Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais démarrer une série de tutoriels sur le logiciel d'annotation de fichier PDF, PDF Exchange Editor. C'est un logiciel gratuit, j'avais déjà fait une première série de tutoriels, mais depuis le passage à la version 7, il y a eu pas mal de modifications. Donc j'ai envie de reprendre ça avec vous pour que mes vidéos soient d'actualité, on va dire. Voilà, donc en intro, je peux dire que c'est un logiciel que je préfère à Adobe Reader, je le trouve plus léger. Auparavant, j'utilisais PDF Exchange Viewer, suite à une erreur de téléchargement, je me suis retrouvé avec le PDF Exchange Editor, qui est du même éditeur, c'est le même logiciel, sauf qu'il a des fonctions en plus. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop touffu et il ne me plaisait pas tellement, mais j'ai quand même découvert qu'il y avait les mêmes outils que dans le PDF Exchange Viewer, première chose. Deuxième chose, il y avait la possibilité d'utiliser une voie de synthèse, ce qui n'est pas le cas dans PDF Exchange Viewer, et j'ai appris récemment, troisième avantage, qu'on peut utiliser le correcteur d'orthographe. Donc, tout ça me fait penser que c'est la version éditeur que je préfère à la version viewer. En tout cas, c'est vrai qu'Adobe, personnellement, je n'aime pas trop. Les outils d'annotation de PDF Exchange Editor sont très au coin, on peut quasiment faire tout ce dont on a besoin. On peut, notamment, l'outil machine à écrire, enfin, tout ça on le verra dans les vidéos à venir, mais vous verrez que c'est un logiciel qui est très puissant et que je peux paramétrer de manière assez précise. Donc, moi, c'est quand même toujours mon critère en tant qu'agrothérapeute, c'est comment je peux adapter le logiciel aux besoins de l'enfant que j'ai à côté de moi ou en face de moi. Donc, aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va télécharger le logiciel, on va l'installer et on va rapidement paramétrer ces menus. Dans une deuxième vidéo, on verra le paramétrage de la barre d'outils et puis le fonctionnement des outils principaux. Voilà, donc, quand vous êtes sur votre navigateur Internet, vous utilisez votre moteur de recherche habituel, dans mon cas c'est Quant, que je préfère à Google. Donc, je vais taper dans ma zone de recherche le nom du logiciel, c'est-à-dire PDF-X-Change-Editor. Voilà, c'est presque son seul inconvénient, c'est presque son nom, PDF-X-Change-Editor. D'accord, vous appuyez sur Entrée et logiquement, le premier résultat qui va apparaître vient du site Tracker Software. Alors, c'est l'éditeur du logiciel. Vous avez plein d'autres manières de le télécharger, notamment en passant par Clubby, qui est également un très bon site. Mais généralement, j'aime bien passer par l'éditeur du logiciel directement. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur le lien Tracker Software Product. Et j'arrive, alors c'est tout en anglais, mais honnêtement, ce n'est pas très compliqué. Et donc, j'arrive sur la page de téléchargement du logiciel. Donc, je vois déjà que pour mon logiciel PDF-X-Change-Editor, j'ai la version Editor, gratuite ou payante, et la version Editor Plus, gratuite ou payante. Honnêtement, la version Editor me convient déjà largement. Donc, je vais partir sur la version Editor et je vais rester sur la version gratuite. Pour le télécharger, je clique sur le petit triangle à droite de Download. Ah oui, il faut que je descende un petit peu pour que vous y voyez quelque chose. Voilà. Alors, plutôt que de rentrer dans le détail de l'explication, est-ce que votre ordinateur est en 32 ou 64 bits, d'accord ? Eh bien, on va cliquer sur Zip Installer. D'accord ? Alors, on voit un détail important, c'est que ce logiciel, ça c'est un autre avantage également, fonctionne en version portable. C'est-à-dire que je pourrais l'avoir sur une clé USB. À ce moment-là, il faut que je télécharge cet installateur. D'accord ? Donc, la version portable, la deuxième ligne, la Editor Portable, mais No OCR, ça veut dire que c'est la même que celle du dessus, sauf qu'il n'y aura pas de reconnaissance de caractère. D'accord ? Donc, c'est une version un peu plus légère. D'accord ? Dans tous les cas, moi, je vais l'installer là en dur. Je ne vais pas passer par une clé USB. Donc, je vais cliquer sur Zip Installer, 32 ou 64 bits. L'avantage étant que je vais télécharger un fichier Zip et que l'installation va fonctionner, quelle que soit l'architecture de votre machine, 32 ou 64 bits. Donc, je clique. Et à partir de là, je vais cliquer sur le bouton Download. Voilà. En fait, je ne sais même pas si j'ai eu besoin de le faire puisque tout de suite, on me demande si je veux ouvrir le fichier. Donc, c'est le fichier PDFXVE7.zip. D'accord ? Donc, vous cliquez sur Enregistrer et vous cliquez sur OK. Personnellement, moi, je vais cliquer sur Annuler puisque pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà téléchargé le fichier PDF... Enfin, le fichier Zip, pardon, pour gagner un petit peu de temps. Donc, vous cliquez sur OK et moi, personnellement, je clique sur Annuler. D'accord ? Vous, à la fin de votre téléchargement, vous pouvez fermer votre navigateur Internet et vous allez dans le dossier d'enregistrement de votre fichier. Personnellement, c'est le bureau. Et on voit en plein milieu mon fichier Zip. D'accord ? Vous allez double-cliquer dessus. Et vous allez voir que son contenu est très simple puisqu'il y a un seul fichier, c'est le fichier exécutable. Je peux l'extraire, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais me simplifier la tâche. Je vais double-cliquer dessus. Ça va peut-être ralentir un petit peu l'installation. Je double-cliquer dessus. Et l'installation va démarrer. Alors, l'installation n'est pas hyper, hyper rapide. Vous allez voir, c'est quand même, au final, un fichier qui fait 300 mégas. Enfin, un logiciel qui fait 300 mégas. Donc, ce n'est pas rien non plus. C'est vrai que de ce côté-là, PDF Exchange Viewer est beaucoup plus léger. Mais, encore une fois, je perds mon installateur qui se lance. Donc, il me parle en anglais, mais ce n'est pas très grave. Je clique sur le bouton Installer. Donc là, il va rester assez longtemps. Je vous le dis tout de suite. Enfin, assez longtemps, ça ne va pas durer deux heures non plus. Il va rester au moins une minute sur la ligne Processing Initialization. Enfin, Initializing. D'accord ? Donc là, il initialise l'installation. Et avec pas mal de pratique sur ce logiciel-là, je me rends compte que la plupart des jeunes que je suis, enfin, tous arrivent à se le mettre en tête. Notamment parce que, certes, il est très touffé au départ, mais comme on verra dans une vidéo suivante, comment supprimer des outils, en tout cas dans l'apparence, enfin, ne plus les rendre visibles à l'écran, eh bien, on peut se créer des barres d'outils spécifiques pour un jeune. Et dans ces barres d'outils, on ne va garder que les outils dont le jeune aura besoin. D'accord ? Parce qu'il y a énormément d'outils de recherche, de zoom, de pagination, on va dire, dont le jeune n'a pas forcément besoin, en tout cas, besoin d'accès direct. D'accord ? Après, on peut toujours, bien évidemment, une fois qu'on a créé une barre d'outils, on peut tout à fait lui rajouter des éléments au fur et à mesure, ou à l'inverse, en supprimer, si jamais on se rend compte qu'on en avait laissé certains qui nous serviraient. Voilà, donc l'installation avance, fait son petit bonhomme de chemin. Donc là, j'ai le Funnet Window Installer qui s'est ouverte, qui laisse ensuite la réelle installation, donc Welcome to the PDF Exchange Editor Setup Wizard. Donc, il nous dit bienvenue, c'est très poli. J'accepte les conditions d'utilisation, d'accord ? Et je clique sur Next. D'accord ? Alors, je vais laisser comme c'est actuellement, d'accord ? Et je vais cliquer sur Complete, d'accord ? Comme ça, j'installe toutes les fonctions du logiciel. Ensuite, il me demande si j'ai une version gratuite ou une version payante, d'accord ? Je laisse Free Version de cocher, puisque je n'ai pas de numéro de série et je ne souhaite pas acheter la version professionnelle. D'accord ? Et je clique sur Next. Donc, l'installation va commencer. Voilà, donc il copie les nouveaux fichiers. Une fois qu'on en est là, le plus gros effet quasiment. Donc, voilà, il est en train d'installer le logiciel. Et ensuite, on va pouvoir aller dans les réglages, les réglages principaux. Je ne vais pas vous faire un cours sur les réglages de PDF, CNG Viewer. On va en régler 2, 3. Pas besoin de plus. Voilà, donc là, on vient de voir que l'installation avance bien. Il vient de me créer un icône sur le bureau. Il m'installe, ça, on n'en a pas vraiment besoin, mais il m'installe une imprimante virtuelle. Voilà, et ça y est, il a fini. Il me propose de démarrer PDF, de launch, donc de démarrer PDF, CNG Editor. Je vais cliquer sur Finish. Et du coup, PDF, CNG Editor va se lancer. Voilà, là, on me dit que l'installation s'est complétée de manière satisfaisante. Je clique sur Close. Alors, là, pour les besoins de la vidéo, voilà, je réduis. Donc, j'ai mon logiciel qui se présente comme ça. Ici, seront affichés les fichiers PDF, d'accord ? Et ici, la barre d'outils qui fonctionne par onglet, d'accord ? Le seul menu qui ressort un petit peu, c'est le menu Fichiers. Donc là, ça va être tout ce qui est gestion des fichiers, d'accord ? On voit, en plus, que, assez vite, vous verrez qu'on peut enregistrer directement sur un Drive, par exemple, ce qui est toujours assez intéressant, éventuellement, si vous êtes fan de Google Drive ou de Rockbox. Et vous avez différents menus, accueil, affichage, commentaire, etc. C'est là où on voit qu'il y a énormément d'outils. Par exemple, l'onglet formulaire, honnêtement, le jeune, ça ne va pas lui servir. Donc, on pourra sauter complètement ce menu-là pour alléger. Mais ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc, pour accéder aux réglages, maintenant que je suis là, je clique sur Fichiers et je clique sur Préférences. À partir de là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec différents sous-menus, d'accord ? Je ne vais pas tous les faire, d'accord ? Ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de commencer par cliquer sur le sous-menu Enregistrement. Voilà. Alors, logiquement, je crois me rappeler que chez vous, ça va être décoché, d'accord ? Vous cochez la case, cacher toutes les fonctions nécessitant une licence dans les menus et barres d'outils. C'est-à-dire que tous les menus qui ne sont pas disponibles parce que vous avez la version gratuite ne seront plus affichés. Donc, visuellement, on allège un petit peu. Je clique sur OK. Oups là ! On n'a pas de cliquer sur OK, d'ailleurs. Donc, je retourne Fichiers, Préférences. Voilà. Donc, j'ai bien ma case de cocher. Je vais chercher le sous-menu Outils de capture. Voilà. C'est l'appareil photo. Ça, c'est un outil très utile pour ramener le contenu de notre PDF en copier-coller, en fait, vers notre traitement de texte, par exemple. D'accord ? L'outil Capture. Donc, je vais décocher Jouer un son. D'accord ? Parce que sinon, il y aura le bruit d'un appareil photo à chaque fois que j'utilise l'outil. Donc, en classe, ça peut gêner. Et je vais cocher la case Utiliser la résolution spécifiée pour les captures d'écran. Alors là, si vous avez un ordinateur assez puissant, je vous conseille de mettre 600. D'accord ? En fait, la résolution, c'est la qualité de copier-coller, on va dire. D'accord ? C'est la qualité du rendu final dans votre traitement de texte. Donc, si 600, forcément, plus la résolution est importante, et plus ça va malourdir mon ordinateur. Alors, pas en termes de disque dur, parce que c'est juste un copier-coller, donc je ne passe pas par un enregistrement sur mon disque dur. Mais, emploie dans mon fichier de traitement de texte. D'accord ? Mettez pas moins de 300 quand même. Donc, essayez les différentes valeurs avec le jeune, et vous voyez ce que ça donne. D'accord ? Donc, moi, je vais laisser sur 600. Donc, vous cochez ici, et vous décochez Jouer un son. Ensuite, c'est à peu près la seule chose. On voit que le module voix est ici. Et que quand je clique dessus, alors je peux utiliser, si je décoche Utiliser la voix par défaut, si j'ai plusieurs voix d'enregistré. D'accord ? Et je peux gérer le volume. Et si je veux personnaliser les paramètres d'élocution, je décoche Utiliser les attributs d'élocution par défaut. Et je peux, à ce moment-là, modifier la hauteur et la vitesse. Voilà. C'est à peu près tout. Il y aura sans doute d'autres choses à dire. On voit qu'il y a des modules. Donc, je peux télécharger des modules. Je peux en supprimer aussi. D'accord ? Mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. Et si je veux avoir plus de détails, je clique sur plus de modules. Voilà. Donc, cette première vidéo, je clique sur Appliquer. Je clique sur OK. Et là, vous avez votre PDFX NG Editor d'installer et de configurer. Reste à voir dans une prochaine vidéo maintenant, comment s'occuper de ces fameux outils. Comment les utiliser et comment les ranger. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada